L'homme afro-américain arrêté par erreur, dans cette vidéo n'est pas un agent du FBI. Une vidéo se propage sur les réseaux sociaux, dans un contexte de tensions générées par une inégalité raciale généralisée aux Etats-Unis, et sa mise en lumière à travers la mort de George Floyd, cet afro-américain mort asphyxié à cause d'une pression sur son cou lors d'un contrôle de police. Cette vidéo de l'arrestation d'un homme noir, qui circule sur la toile, est publiée et partagée, avec des descriptions et des commentaires qui suggèrent que cet homme, arrêté par erreur par la police en raison de préjugés ratios, serait un agent du FBI. Si cette vidéo n'est pas un montage, son contexte a été détourné. Cette vidéo date de 2019, et l'homme qui y figure n'est pas un agent du Federal Bureau of Investigation, FBI, américain. Des messages contenant la vidéo d'un homme noir portant un t-shirt rouge, qui se fait menotter par deux policiers blancs, sont partagés depuis quelques jours sur Twitter, Facebook ou YouTube. Dans cette vidéo, l'homme arrêté remet en question les actes des policiers qui procèdent à son arrestation. Dans l'une des versions de la vidéo, on peut voir les moments précédents le passage des menottes, avec ce même homme qui répète « Vous supposez que je suis quelqu'un que je ne suis pas » et accusent les policiers de se baser sur son profil racial pour l'identifier alors qu'il s'agit visiblement d'une erreur sur son identité. Après lui avoir passé les menottes, les policiers finissent par extraire de la poche arrière de l'individu un portefeuille. Après l'avoir consulté, ils enlèvent les menottes à l'homme afin de le libérer. Dans la foulée, le suspect demande à parler à leur responsable et les cartes des trois policiers afin de les identifier, peut-être en vue de déposer une plainte. « D'América Ortrin » « D'Black Lives Matter » « D'Usa On Fire » « Daily de Faciès » « Et la surprise » « Une carte du FBI » « Je n'aime en laspa » « Celle-ci va me faire la journée » Si t'as un doute sur le contrôle abusif, je balance le début de cette vidéo.pic.twitter.com.q508fc.tiju, comme l'expliquent nos confrères de Chekney, rubrique de fact-checking du quotidien français Libération, les images ont été initialement postées sur le compte Instagram de arrobasthesisnike1 le 31 mai dernier. Depuis, la publication a été supprimée. La légende de la vidéo indiquait que cette vidéo avait été prise environ un an plus tôt et impliquait des policiers de Rochester, dans le Minnesota. Au fil des reprises de la vidéo sur les réseaux sociaux, le message a été déformé et l'homme arrêté par erreur est devenu agent du FBI, sans qu'aucune preuve ne soit avancée. Degré 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 à lire aussi, mini-poli, deuxième nuit de trouble après la mort d'un homme noir lors de son arrestation par la police or, comme l'explique l'agence de presse internationale Reuté, la vidéo date bien de 2019. En effet, le 1er juin de l'année passée, la police de Rochester avait publié un communiqué pour expliquer que la police avait cru reconnaître un homme, objet d'un mandat d'arrêt pour agression. Dans ce communiqué, la police expliquait que les agents ont estimé qu'ils avaient des soupçons raisonnables pour arrêter l'individu et vérifier son identité. Pendant la brève arrestation, des pièces d'identité ont été retrouvées montrant qu'il n'était pas l'individu contre lequel les officiers savaient qu'il avait un mandat. L'individu a été immédiatement libéré. Contrairement aux rumeurs des médias sociaux, l'individu n'était pas un agent du Federal Bureau of Investigation, FBI. Une vidéo se propage sur les réseaux sociaux, dans un contexte de tensions générées par une inégalité raciale généralisée aux États-Unis, et sa mise en lumière à travers la mort de George Floyd, cet afro-américain mort asphyxié à cause d'une pression sur son cou lors d'un contrôle de police. Cette vidéo de l'arrestation d'un homme noir, qui circule sur la toile, est publiée et partagée, avec des descriptions et des commentaires qui suggèrent que cet homme, arrêté par erreur par la police en raison de préjugés ratios, serait un agent du FBI. Si cette vidéo n'est pas un montage, son contexte a été détourné. Cette vidéo date de 2019, et l'homme qui y figure n'est pas un agent du Federal Bureau of Investigation, FBI, américain. Des messages contenant la vidéo d'un homme noir portant un t-shirt rouge, qui se fait menotter par deux policiers blancs, sont partagés depuis quelques jours sur Twitter, Facebook ou YouTube. Dans cette vidéo, l'homme arrêté remet en question les actes des policiers qui procèdent à son arrestation. Dans l'une des versions de la vidéo, on peut voir les moments précédents le passage des menottes, avec ce même homme qui répète « Vous supposez que je suis quelqu'un que je ne suis pas » et accusent les policiers de se baser sur son profil racial pour l'identifier alors qu'il s'agit visiblement d'une erreur sur son identité. Après lui avoir passé les menottes, les policiers finissent par extraire de la poche arrière de l'individu un portefeuille. Après l'avoir consulté, ils enlèvent les menottes à l'homme afin de le libérer. Dans la foulée, le suspect demande à parler à leur responsable et les cartes des trois policiers afin de les identifier, peut-être en vue de déposer une plainte. Comme l'expliquent nos confrères de Chekney, rubrique de fact-checking du quotidien français Libération, les images ont été initialement postées sur le compte Instagram de arrobas t-h-i-s-i-s-n-i-k-e-1 le 31 mai dernier. Depuis, la publication a été supprimée. La légende de la vidéo indiquait que cette vidéo avait été prise environ un an plus tôt et impliquait des policiers de Rochester, dans le Minnesota. Au fil des reprises de la vidéo sur les réseaux sociaux, le message a été déformé et l'homme arrêté par erreur est devenu agent du FBI, sans qu'aucune preuve ne soit avancée. Degré, degré, degré à lire aussi, mini-poli, deuxième nuit de trouble après la mort d'un homme noir lors de son arrestation par la police or, comme l'explique l'agence de presse internationale Reuté, la vidéo date bien de 2019. En effet, le 1er juin de l'année passée, la police de Rochester avait publié un communiqué pour expliquer que la police avait cru reconnaître un homme, objet d'un mandat d'arrêt pour agression. Dans ce communiqué, la police expliquait que, les agents ont estimé qu'ils avaient des soupçons raisonnables pour arrêter l'individu et vérifier son identité. Pendant la brève arrestation, des pièces d'identité ont été retrouvées montrant qu'il n'était pas l'individu contre lequel les officiers savaient qu'il avait un mandat. L'individu a été immédiatement libéré. Contrairement aux rumeurs des médias sociaux, l'individu n'était pas un agent du Federal Bureau of Investigation, FBI. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada